Bonjour le monde ! Coucou l'uncelot de l'amour ! Bah oui ! Nous sommes lundi 18 mars, il est 8h55. Oui. Le week-end a été, enfin je dirais pas difficile, de toute façon vous l'avez suivi dans mon autre vlog, mais donc hier dimanche, il a fait une journée merveilleuse de dodo dans la journée, mais le soir ça a été moins marrant. Oui, il a dormi 2h le matin, moi je pensais qu'il allait faire son petit dodo là de 11h30, et au final il s'est réveillé à 13h30, donc on a eu le temps de manger tranquille avec Simon, et après c'est lui qui a pu manger à 13h30, et pour moi j'ai dit à Simon c'est mort, on se réveillait à 13h30, il faudra jamais de sieste, et à 16h, monsieur a eu envie de retourner faire dodo, c'est vrai. Du coup, je suis allée le coucher, mais c'est en grand espoir qu'il s'endorme, et il s'est endormi tout de suite, et il s'est réveillé à 18h. Voilà, donc ça a été une bonne journée dodo, Simon a pu regarder ses films et tout ça là, moi j'ai regardé un peu mes vidéos, voilà, j'ai pu un peu faire ce que j'avais à faire. Hier soir j'ai pris un peu soin de moi, je me suis fait un bain d'huile sur les cheveux, je me suis fait un masque à l'argile sur le visage, et puis hier soir j'étais quand même fatiguée, et Lancelot lui, j'ai été le coucher, il a commencé à montrer des signes de fatigue vers 9h, donc j'ai dit, bah tiens, on va aller le coucher, on va aller faire temps calme déjà. Et temps calme, ça n'a pas été temps calme, parce que tu t'es frotté les yeux, donc maman elle a cru, voilà, maman elle a cru que t'étais très fatiguée, donc tu te frottais les yeux, tu commences à tourner, t'as pris ta tétine dans la bouche, papa il t'a mis dans la turbulette, et puis finalement, bon, que je l'ai tourné tout ça, je lui ai expliqué la journée d'aujourd'hui, et du coup, je lui ai dit, après que maman le laissait se reposer, il se retrouvait demain. Et finalement, et bien sur les coups, alors quand je suis arrivée ici, ouais, j'ai quand même dû retourner deux fois, entre 9h et 9h30, un truc comme ça, j'ai dû retourner deux fois, Simon lui était une fois, et il l'a carrément je pense bercé pour l'endormir, donc il a fini par s'endormir, je pense, vers 21h30, 10h moins 20, et à 10h10, je me suis dit, bon ben voilà, maintenant, il a l'air d'être bien endormi, donc je vais aller moi-même me coucher. Donc j'y suis allée me coucher, et à peine j'étais au lit, et que j'ai commencé à brancher de l'ASMR, qu'il devait être 22h15, un truc comme ça, qu'il a rechouiné, donc son père il est retourné, il est retourné deux fois, et il a rechouiné à minuit et demi, il a fallu lui remettre sa souille, et ce matin, j'y suis allée aussi à 4h du matin, mais c'est régulier, à chaque fois c'est minuit et demi, et 4h du matin, tout le temps, et donc il était sur le dos, plus de souille, plus rien, donc je l'ai remis sur le ventre, je lui ai redonné une souille, et il s'est endormi instantanément, jusqu'à ce matin, 8h15, voilà, donc 8h15, moi je ne fais pas l'effort de le réendormir, ça ne sert à rien, je préfère l'amide qui se lève maintenant, puis qui nous fasse une petite sieste ce matin, et puis une sieste après-midi, sauf qu'aujourd'hui, voilà, programme du jour, donc oui je mets maintenant un grand louche sur moi, parce que vous savez, maintenant vous le voyez toujours en phase digestion, et à chaque fois, il me redécore mon débardeur, voilà, c'est vrai, donc le programme du jour, il fait un temps pas dégueulasse, j'aurais bien aimé du coup aller, admettons un grand frais pour acheter un truc, mais au final, j'ai mis plein de trucs en vente vendredi, et j'ai des gens qui sont venus acheter des choses, enfin il y a une personne qui est venue acheter quelque chose direct le samedi matin, hier il y a eu plein pour parler, machin et tout, Simon est parti avec 3 lots, et il a normalement rendez-vous à Gare de Lyon ce midi, donc voilà, normalement il devrait repartir à vide et avec 40 euros en plus dans la poche, et puis ça nous débarrasse, tous mes vêtements de grossesse, et puis des brassières d'allaitement, parce que j'avais acheté, comme je vous avais dit, plein de tailles, et puis au final, je mets toujours les mêmes, voilà, et là ce midi, enfin midi non, à 10h30, il y a quelqu'un qui est censé venir ici, pour me prendre encore un lot de brassières d'allaitement, et regarder un peu les chaussures pour bébé, parce que c'est pareil sur Aliexpress, j'avais acheté des tonnes de chaussures quand il n'était pas né encore, et au final, je lui en mets qu'une par une, donc il a porté les jaunes que Pascal lui a offerts pendant 2 mois, 2 mois et demi, après il a porté les grises à scratch, qui va mettre encore je pense jusqu'à la fin de semaine, mais il a déjà le gros doigt pied qui touche, et après on va passer à celle qu'on a acheté chez Kiabi, en couleur un peu bleue Touareg, jusqu'à ce que ça lui aille plus, et on a déjà racheté en taille encore au-dessus, les jaunes que Pascal avait déjà acheté, donc on a racheté, donc je pense qu'il va mettre chaussure par chaussure, et après cet été, je pense qu'il commencera peut-être sans doute à commencer à se mettre debout, donc on verra pour investir dans des chaussures chaussures, donc voilà, donc chose à noter, Simon m'a dit de vous dire que si vous êtes enceinte, n'achetez pas 50 000 paires de chaussures, parce qu'au final à la limite achetez deux, une foncée, une claire, une grise, une blanche, une grise, une noire, enfin bref, quelque chose, une colorée, une sobre, enfin que vous puissiez tourner à la limite, si vous voulez en fonction des tenues, mais au final, moi avec les chaussures jaunes ça a été avec tout, avec les chaussures grises ça a été avec tout, bon là les Touareg je ne sais pas, mais en tout cas je les mettrai avec tout, donc oui parce que du bleu ça peut très bien, avec du gris comme du jaune comme du vert, enfin bref, je suis sûre que ça va aller bien, puis après on retombe sur du jaune c'est été, puis après je pense qu'il va commencer à avoir une partie, il voudra être pieds nus, quand il voudra commencer à marcher, donc qu'il s'y regarde le plafond, donc oui aujourd'hui j'aurais voulu ça, mais au final j'ai quelqu'un qui vient à 10h30, donc on va tenir jusqu'à 10h30, en espérant qu'elle vienne, j'aimerais bien un petit chouille plus tôt, ou du moins vraiment à 10h30, et qu'à 11h moins le quart, moins 25, moins 20 je veux dire, ou moins 10, qu'elle soit déjà repartie, avec des trucs si possible, et comme ça après on pourrait peut-être enchaîner, pour aller faire un tour à Grandfray, ou à Super U, ce week-end on n'a pas pu aller faire des courses, mais on peut largement tenir pour les repas, en tout cas, dans le congèle et dans les placards, par contre en fruit, et en pain, et bien on n'a plus rien, donc éventuellement aller refaire un petit plein de ça, donc j'hésite entre Super U et Grandfray, bah oui, on verra bien déjà ce qu'il en est, et ensuite il faudrait que, de toute façon si je vais me promener en poussette, il va dormir en poussette, donc après ça va être compliqué, mais comme il a mangé là, 8h30 ce matin, il va avoir faim tôt, à mon avis vers midi, mais ce qui serait bien, c'est qu'il fasse une petite sieste de 13h30, jusqu'à 15h, puisque à 15h15, il faudrait qu'on décolle, on va au bout de la rue là-bas, parce que je vous l'ai inscrit, à un atelier bien-être pour bébé, et l'atelier bien-être c'est le massage, voilà, massage pour bébé, donc j'ai préparé son petit sac, avec des serviettes, voilà, petit rototo, serviettes, j'ai pris deux huiles, une qui sent, une qui sent pas, j'ai pris des changes, j'ai pris un pyjama, deux changes, je vais l'habiller pour y aller, mais pour revenir, je pense que ça se sentait faire, 15h30, 17h30, mais je pense pas qu'on va le masser pendant 2h, je sais pas, mais ce qui est con, c'est que ça tombe vraiment pendant sa sieste, c'est ballot, c'est ballot, on va tenter, après peut-être ça va pas lui plaire, peut-être qu'il va être trop fatigué, énervé, si ça se trouve il va s'endormir là-bas, j'en sais rien, donc en tout cas je lui ai préparé tous ces trucs, avec ses changes, ses couches, ses machins, bidules, je vais pas y aller en couche lavable, parce que ça va être trop compliqué, et puis, bisouni, c'est bisous maman, et puis je pense qu'il dormira sur le retour, ça c'est sûr, mais voilà, ce qui est ballot, c'est que j'aurais bien aimé qu'il fasse une sieste en décalé, où à la limite on reste là, et il nous fait une belle sieste comme hier, de 11h30 à 13h30, ce serait bien, mais voilà, faut pas nous plus arriver, donc je sais pas, voilà, c'est un peu flou, c'est sûr qu'on va de 15h30 à 17h30, peut-être même avant, puisque s'il est énervé, s'il est pas coopératif, je vais pas m'acharner sur lui, à lui faire un massage, je le rhabillerai, et je m'en irai, et on s'inscrira plus bien-être, et puis si ça lui plaît, on ira tous les lundis, tous les lundis après-midi, faire atelier massage, mais bon, je pense que les siestes, ça va commencer à... Tu chouinasses ? Et donc voilà, donc je vous tire au jus de ce qui va se passer, mais voilà, en gros, j'ai une visite ce matin, après les courses, je ne sais pas, la promenade, je ne sais pas, la sieste, on ne sait pas, et le massage, on verra si ça passe ou si ça casse. Tu fais caresse maman ? Mouiou mouiou. C'est l'abus mouioui. Oui. Bon, je vous tiendrai au jus, mais voilà, et la semaine, je ne sais pas trop encore ce que j'ai prévu de faire, on a des petites courses à faire, j'aurais voulu que mes parents viennent garder l'enso mercredi, puis que j'aille me faire épisiner, parce que je n'arrive vraiment pas à m'épiler ici, les siestes sont trop aléatoires, Simon, c'est pareil, je n'arrive pas à le laisser tout seul, et puis à me dire, bon, tu gères, et puis je vais m'épiler dans une pièce. Donc, voilà, pour ce coup-ci encore, tant qu'il ne va pas en crèche, je vais aller encore en faire épiler, je vais encore donner 50 euros à une dame, pour qu'elle m'enlève mes poils, alors que j'ai tout ce qu'il faut à la maison, mais bon, pour tes souhaits, oui, je n'y arrive pas, donc si je veux reprendre la piscine, il faut quand même que je me dégétise, donc voilà, donc ça ne sera pas fait, j'ai prévu de faire une vidéo demain, alors je ne sais pas si je la ferai le matin, si j'arrive à me lever tôt, je vous la fais le matin, c'est un maquillage, blabla, je ne sais pas non plus quel thème je vais aborder, il n'y a qu'une seule personne qui m'a donné un sujet, qui est mon congé parental, je ne sais pas trop ce que je vais y raconter, mais bon, on verra bien, et ça peut être, je peux rajouter, je peux broder autour d'autres trucs, et j'avais proposé manucure ou maquillage, il y a eu plus de personnes qui voulaient que je me maquille, donc je vais tenter le maquillage, donc ça ce sera demain matin, pendant qu'il ne sera pas encore réveillé du matin, en fonction de l'heure à laquelle je me réveille moi-même, puisque ce matin je me suis réveillée, il était 7h40, et lui est 8h15, donc je n'ai pas eu le temps de faire grand chose, ou alors ce sera l'après-midi pendant sa sieste, donc ce sera un maquillage du coup vraiment, sauf s'il fait un temps dégueulasse, mais en lumière naturelle, et ce sera un maquillage qui ne durera pas toute la journée, parce que je me maquillerai du coup à 15h, et puis à 18h je me démaquille, donc voilà, et puis après le reste de la semaine, je ne sais pas, on verra en fonction du temps, peut-être mercredi on retournera, on testera l'autre aire de jeu, on m'a dit que c'était mieux pour les plus grands, mais bon je vais quand même tenter voir, au pire il observera, et jeudi je ne sais pas, et vendredi sur on va à l'aire de jeu qu'on va d'habitude, voilà, et puis samedi on va sans doute un petit peu bouger j'espère, parce que ce week-end, moi du coup je ne suis pas sortie du tout, samedi on n'est pas sortis, samedi je suis sortie ou pas ? Non, samedi pas sorti, c'est dégueulasse, dimanche pas sorti, c'est dégueulasse, donc super, c'était un super week-end, donc voilà, bon ben je vous laisse là, et puis je vous tiendrai au jus plus tard, bye, coucou, mardi 19, il est 9h20, oui, 9h20, alors, la journée d'hier, donc je vous ai quitté en vous disant que j'attendais quelqu'un pour acheter quelque chose, donc la personne est bien passée hier à 10h30, donc on est resté quand même facile à mon quart d'heure là dans l'entrée de l'immeuble, moi je suis juste en face là de la porte d'entrée, donc du coup elle a pris mon lot de 3 brassières en taille L, brassières d'allaitement, il y en avait 2 qui étaient complètement neuves, que j'avais jamais mises, et une que j'avais mise une fois, mais ça ne me convenait pas, donc voilà, j'ai vendu ça, donc c'était 10€ mon lot de 3 brassières neuves d'allaitement, on va dire une qui a été mise une fois, et après donc elle a regardé les chaussures pour bébé, bon elle a eu du mal à zécier, donc elle les a un peu toutes sorties, elle les a toutes regardées, c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps, et donc elle m'en a pris 3 paires, donc au final ça m'a fait 13€, donc elle n'avait pas la monnaie, donc il a fallu que je regarde moi, donc je suis revenue ici, que je prenne mon porte-monnaie, qu'on regarde si on avait la monnaie, par chance on avait de la monnaie, sinon je ne sais pas comment on aurait fait, sinon ça aurait été pour ma tronche, je pense qu'elle m'aurait dit, bon allez vous me faites une rédic, et puis elle repartit avec tout pour 10€, donc là ça va j'ai eu de la chance, et mon amour, c'est les bisous de l'amour, tu fais moi mon bisou ? C'est gentil mon amour, et donc après très vite on s'est retrouvé, il était en 11h moins 10 au final, Lancelot était, il n'était pas habillé je crois pas, non parce qu'entre le moment où je vous ai parlé, et au moment où je l'attendais, on est allé jouer, il a découvert des balles sensorielles, qu'il avait eu je crois à Noël, à Noël, ma mère lui a offert des balles sensorielles, en fait c'est des balles de différentes tailles, de différentes couleurs, et de différentes textures, non parce que ça reste du plastique, mais il y en a c'est avec des picots, il y en a c'est avec des trous, il y en a c'est avec des espèces de trucs, enfin je vous les montrerai si vous voulez, donc il s'est bien amusé avec ça pendant une vingtaine de minutes, puis après voilà, une fois qu'il les a toutes mis à la bouche, et qu'il les a toutes balancées, t'es fatigué ? Et bien au final après ça ne l'intéressait plus, mais voilà on y va petit à petit, c'était la première fois, 20 minutes dessus c'est bien, après la dame est arrivée, pendant ce temps moi je l'ai laissée sous son arch, sur son tapis d'éveil, donc il s'est bien éclaté, et quand je suis revenue forcément, ça faisait 20 minutes que j'étais partie, il en avait marre d'être là où il était, donc je l'ai levé, je l'ai habillé, tout ça, donc on s'est vite retrouvé, il était 11h05, un truc comme ça, 11h05, 11h10, et j'ai commencé à dire, vu qu'il est cette heure là, on a le temps d'aller faire un petit tour, et puis je voyais qu'il frottait ses yeux, puis qu'il se frottait comme ça contre moi, donc j'ai dit, ouh t'as peut-être envie de faire dodo toi, et puis ça n'a pas loupé, je l'ai couché dans son lit, je lui ai fait un petit bisou, j'ai donné la tétine, j'ai un peu baissé les volets quand même, je lui ai donné son doudou, il s'est couché sur le côté, il s'est endormi tout de suite, donc il s'est endormi, il était 11h15, et il s'est réveillé, il était midi et quart, donc moi entre temps j'ai mangé, j'ai mangé, je crois qu'il était 11h45, j'ai cassé mon jeûne, j'essaye de faire le jeûne intermittent, mais franchement je n'y arrive pas, hier j'ai réussi un peu, mais par difficulté, ce matin non, ce matin je vous dirai après quelle heure je me suis levée, mais très vite j'ai eu envie de vomir, donc il a fallu que je mange un truc, donc après hier après midi, donc il s'est levé, on a mangé, t'as mangé des pâtes, t'as mangé des macaronis à la courgette et à la tomate, et on avait partout, voilà, et après il a un peu lutté, il a fini de manger, il était 14h, donc je me suis dit je ne vais pas le coucher là, mais on sentait qu'il avait envie de repartir au dodo, donc à un moment donné à 14h15, je l'ai reposé dans son lit, il a joué un petit peu, il s'est reposé, et puis à 15h je suis allée le voir, parce qu'il faisait des petits bruits, il parlait, donc j'ai dit comme tu ne parles pas, la limite ce qu'on va faire, c'est qu'on va se promener en direction de l'atelier massage, comme ça si tu t'endors, tu seras déjà sur le chemin, je n'aurai pas besoin de te réveiller, au moment où j'arrive dans la chambre, il commence à cligner des yeux pour s'endormir à 15h, je l'ai vite pris dans les bras, j'ai été l'habillée, je l'ai mis dans la poussette, et puis on est allé se promener, bon au final, je suis à quoi, 20 minutes du truc, donc on est parti une demi-heure avant, donc en gros, j'ai un peu traîné pendant 10 minutes, à faire des allers-retours, bah oui, tu fais les tigues, et au final, à potir au toto, c'est bien, c'est la digestion qui finit, qui commence, ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un bon chemin, ça ne devrait pas remonter, et donc on est arrivé là-bas, avec 10 minutes d'avance, moi j'ai un peu tourné-tourné, et après la dame nous a ouvert, donc je suis la première des mamans à être arrivée, je vais le remonter, hop là, j'espère que vous n'avez pas trop eu la gerbe, et donc on s'est installé, tout ça, bon c'était un moment assez sympa, surtout le début, il a bien aimé, parce que le début, elle met un peu en condition, on a fait un petit peu de ballon, donc on a mis les bébés sur les ballons, on a mis les bébés dans une coquille, pour les bercer un peu, on a fait les comptines, bateaux sur l'eau, etc, oui l'amour, et après quand est arrivé le moment du massage, massage, alors lui les pieds ça allait, sauf qu'il faisait que de se retourner, les autres c'était, il y avait un bébé de 3 mois, et un bébé de 4 mois, donc c'est des bébés qui ne bougeaient pas en fait, mais qui au bout de 10 minutes, ont réclamé à manger, donc après hop, chacune des mamans a donné la gougou, donc moi j'ai continué le massage, sauf que lui faisait que de se retourner, dos, ventre, dos, ventre, donc c'était un peu compliqué pour masser les pieds, je me suis adaptée, et donc après j'ai massé les jambes, donc les pieds et les jambes ça lui convient, après masser le ventre ça a été à peu près, et quand il a fallu masser le dos, je le mettais donc sur le ventre, il faisait que de se retourner, donc voilà, au final le dos n'a quasiment pas été massé, après donc du coup je lui ai massé les bras, je lui ai massé les bras, il n'a pas aimé non plus, il n'aime pas en fait quand on lui mobilise, enfin quand on lui maintient les bras, il n'aime pas ça, il aime être libre de ses mouvements, tu te retournes carrément là, et après on a massé un peu la tête et le visage, et ça il n'a pas aimé, clairement il n'a pas aimé, donc il n'arrêtait pas de respecter etc, donc au final je suis revenue sur les jambes, et il a bien aimé les jambes, donc après je l'ai rhabillé, et puis voilà on a tout un peu discuté, et puis à 5h on était parti, donc je l'ai mis dans la poussette, tu gigates, tu gigates, bientôt maman ne pourra plus vloguer avec toi dans les bras, et oui donc je l'ai mis dans la poussette, il était 5h05, et à 5h10 il était en train de roupiller, voilà, donc on est allé chercher papa à la gare, on est allé chercher papa à la gare, et puis après on est rentré tranquillement, donc il s'est fait une petite demi-heure de sieste dans la poussette, mais voilà, toute la soirée il a frotté les yeux, on n'a pas fait le bain, parce qu'on a gardé les bénéfices du massage etc, donc il était déjà bien fracasse avec le massage, donc pas besoin de faire le bain, puis voilà j'avais envie de lui laisser sa couche d'huile, d'huile d'olive, d'huile d'amande douce sur le corps, donc voilà je ne l'ai pas rincée, et hier soir qu'est-ce qu'on a mangé, hier soir on s'est fait un steak de poisson, avec salade d'endive, donc il a mangé du steak de poisson avec nous, et puis on lui a donné, non il n'a même pas voulu de la compote, il frottait tellement les yeux, puis il a bien pris, il a pris un bibi, il a bu 180 hier, bon c'est toujours pas le quota qu'il lui faut, bah oui tu fais que de bouger, attendez hop, voilà, c'est mouvementé ce matin, voilà et donc hier soir il s'est endormi, il était 21h15, il a eu du mal encore à s'endormir, il a fallu qu'on y aille plusieurs fois, papa il a fallu qu'il l'endorme encore, maintenant il en est reparti, il ne veut plus s'endormir tout seul, il faut qu'on le berce, donc c'est papa qui s'y colle, et il s'est réveillé je crois vers minuit et demi, perdu sa souille, et puis ce matin il s'est réveillé à 3h30, mais on n'a pas bougé, il s'est rendormi, et puis ce matin il a eu un petit truc, j'ai cru que c'était mort pour moi, 7h40, et puis au final il s'est rendormi, il a parlé 2-3 trucs à sa peluche là, il s'est remis sa souille dans la bouche, et puis ce matin 8h35, 8h35, voilà, j'ai eu le temps d'aller plier le linge, donc voilà, donc ce matin moi je me suis levée, il était 7h15, 7h15, et j'ai tenté de faire le jeûne intermittent, mais à 8h15, j'avais envie de vomir, parce que j'avais bu 2 tasses de tisane, parce que moi je n'arrive pas à rester le ventre vide le matin, ce n'est pas possible, et donc du coup j'ai bu 2 tasses de tisane, et au bout d'un moment, la soif, la soif, et ça m'a fait un truc, ça m'a tordu l'estomac, je ne sais pas, mais il y avait faim, il y avait faim, et donc du coup j'ai pris 2 tranches, enfin je me suis fait un kirigrène quoi, j'ai pris 2 tranches de pain au céréal, et puis j'ai mis de la kirigrène dedans, et puis voilà, ça me fait mon petit déjeuner, parce que j'ai été plier le linge, j'ai commencé à préparer de quoi lui préfère, des galettes de légumes ce midi, donc j'ai déjà fait la bouillage, et juste là maintenant qu'il va digérer, je vais le poser, et puis je vais faire cuire mes petites galettes, donc j'ai mis 3 oeufs, j'ai mis des carottes cuites, des courgettes cuites, et puis une poignée de flocons d'avoine, et puis on va faire des petites, comme des pancakes en gros, et puis on va manger ça ce midi, puis peut-être ce soir, hein, ou demain midi, hum, ça va être bon, programme du jour, il fait super beau aujourd'hui, il y a des, je ne sais pas si on voit, on ne voit pas, on voit qu'il fait bien jour, mais donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est d'aller faire quelques courses, c'est la fin du monde, parce qu'il en a ras le cul, il en a ras le cul, il veut bouger, donc ce qu'on va faire, c'est que, bon déjà je vais aller le poser moi, pour qu'il joue un petit peu dans son parc, le temps que je passe cuire les, les pancakes ou légumes, et puis bah après on ira s'habiller, et puis on ira faire un petit tour, bah il faut que j'aille poster un colis, là, mon colis qui est là, à la poste, qui est juste à côté, qui est sur le chemin, prêt pour aller, j'hésitais Grandfray et Super U, et Simon préfère Grandfray, parce qu'il dit les oranges de Grandfray, elles sont bonnes, donc ça veut dire achète moi des oranges, donc après on va aller acheter, bah des fruits effectivement, parce qu'on en a plus full full, lui à chaque fois il mange des fruits, donc à midi et au goûter, et voilà, et puis bah sinon après ce que j'espère, c'est que voilà, il va manger après, il l'a mangé là ce matin à 9h, c'est le temps effectivement qu'on se lève, qu'on ouvre les volets, qu'on fasse câlins, tout ça, qu'on se change, et après qu'on se pose, bah au final il a mangé à 9h, de 9h à 9h et quart, et ensuite bah voilà, j'espère qu'il va bien manger à midi et demi, puis qu'après à 14h dodo, 14h à 16h, parce que j'aurais aimé vous faire une vidéo blabla maquillage, je sais pas, c'est peut-être pas gagné, c'est peut-être pas gagné, en tout cas si j'ai pas ma vidéo là, demain il faudra que je tourne une autre vidéo, pour vous la mettre jeudi, parce que voilà, enfin pour vous c'était la semaine passée, donc on verra, s'il me laisse le temps de faire quelque chose, bon bah je vais vous laisser là, parce qu'il s'impatiente, et ça fait déjà 10 minutes que le pauvre pépère, il digère dans les bras, donc là je pense qu'à digestion c'est bon, je vais pouvoir le poser dans son air de jeu, alors mercredi 20, il est 10h moins 5, ouais 10h moins 5, hier je vous ai quitté sur, je vais à la poste, et après je vais à Grandfray, je suis allé à la poste, et hier 19 mars, c'était mouvement social, visiblement des fonctionnaires, bon moi j'avais vu certains trucs, par exemple pour l'accueil enfant, machin truc, ils avaient dit que effectivement, tout était fermé le mardi, on n'y va jamais le mardi après-midi, puisque effectivement, c'était en après-midi, et bébé dort, la majorité des bébés dorment je pense, c'est horrible, donc j'ai pas prévu d'y aller, et c'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement, de quoi que ce soit, et je suis arrivée devant la poste, avec mon gros colis sous la poussette, d'ailleurs il faut que je le charge pour aujourd'hui, et puis je me suis retrouvée à la porte de la poste, avec marquée mouvement social, fermé machin, au début quand j'ai vu le grillage, sur la porte de la poste, j'ai dit putain, fais chier cette poste, il y a toujours un problème technique, et c'est vrai, parce qu'à chaque fois qu'on va aller à la poste, il y a toujours, pour raison informatique, technique, je sais pas quoi, c'est fermé, et donc là, quand j'ai vu la grille fermée au loin, j'ai dit, ça y est, encore un problème informatique, je vais voir devant, il y a marqué raison sociale, bidule chouette, donc du coup, comme mon panier en dessous, c'est là que je mets, quand je vais faire les courses, parce que j'ai pas envie de me taper, après tout le chemin, avec un sac rempli de courses, sur l'épaule, je me suis dit, on retourne à la maison, déposer le colis, et puis après, on va faire les courses à grand frais, on est allé à grand frais, bon là, je suis un petit peu déçue, parce que j'étais en train de regarder mes bananes, hier, elles étaient vertes, et là, elles sont toutes molles, donc, ça me saoule, elles vont finir en compote, ou en pancake, ou en galette, en crêpe, ou je sais pas quoi, mais ça fait chier, parce que pour la DME, bon si, avec les crêpes, les pancakes, ça marche, mais voilà, il aime bien manger de la banane banane, je vais être obligée d'aller en racheter, mais voilà, hier, je les ai achetées, elles étaient vertes, donc hier, on est allé à grand frais, j'ai acheté du poisson, le poisson, je l'ai directement mis au frigo, j'ai pris quoi ? J'ai pris julienne, et lieu noir, voilà, je pense que je les ferai en, en émietté, avec des lentilles, des petits pois, des trucs comme ça, et puis je ferai comme des galettes, ou des muffins, ou je sais pas, je vais voir, j'ai repris des avocats, parce que ça, il adore, j'ai repris des pommes comme ça, parce que celles-ci, elles sont peut-être bonnes, j'ai pas encore essayé les golden en cuisson, celle-ci aussi, je vais essayer, il faut que je finisse les poires, d'ailleurs, j'ai repris des oranges pour Simon, et j'ai pris des bananes, hier, elles étaient vertes, et là, je viens de voir, elles sont mais, toutes molles, voilà, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais ça va finir en, dans, dans une préparation de quelque chose, parce que j'ai pas envie de les perdre, quand même, voilà, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, il a mangé, donc les galettes de légumes, il en reste d'ailleurs, ce midi, on va se manger tous les deux, les galettes de légumes, j'ai eu le temps hier, de faire la lessive de couche, d'étendre, etc, j'ai fait plein de choses hier, vous avez même filmé une vidéo maquillage, donc c'était cool, cool, et puis, hier après-midi, il a fait une sieste de 14h30, jusqu'à 16h20, donc presque deux heures, donc ça va, c'était cool, il a bien goûté, je vous emmène dans la pièce au fond, pour pas croquimentant, parce qu'il est en train de jouer tranquille, et oui, et donc on a même eu le temps après de ressortir, pour aller chercher son père à la gare, quand il est rentré du travail, donc c'était chouette, après on a même été faire un petit temps calme, des petits câlins, des choses comme ça sur le lit, on a joué, on a rigolé, on a fait des chatouilles, tout ça sur notre lit à nous, après papa était allé à la douche, je suis allé à la douche, bébé a pris son bain, hier soir, on a fait des quenelles nature au four, avec un risotto, enfin du riz avec des champignons, il en a mangé, Lancelot, il a mangé une demi-quenelle, et il a mangé quelques cuillérées de riz aux champignons, et un petit yaourt, un petit yaourt, plus il avait pris avant un 180, 190, même de blédiner à la carotte, donc hier il a quand même bien mangé, à 8h30 il a commencé à montrer des signes de faiblesse, donc on est allé après le changer dans la chambre, tout ça, petit temps calme entre guillemets, parce qu'on ne s'est pas posé pour lire une histoire, c'est son papa qui a fait un câlin, et qui a pris le relais, donc pour l'endormir, d'habitude c'est moi qui l'endorme, et là c'est très bien, parce que moi je commençais un peu à galérer, et puis papa dit que ça ne le dérange pas de le bercer, donc il l'a bercé, pendant facile 10 minutes, et puis il l'a couché, hier on a commencé à regarder Rendez-vous en Terre Inconnue, puisque je voulais voir un peu la transmission, j'avais vu sur les réseaux sociaux, quand Frédéric Lopez annonçait à Franck, je ne sais pas quoi là, le mec des Caïras, et qu'au final il ne partait pas avec lui, et que l'autre il a dit, je le prends pour une trahison, il était un peu perplexe, puis après j'ai regardé un petit peu, mais après à 10h moins le quart j'étais fatiguée, donc je suis partie dans la chambre, puis au final j'ai voulu, moi j'aime bien avant de dormir, regarder 2-3 vidéos, puis après lancer une vidéo ASMR, enfin des vidéos très courtes, je regarde des choses qui durent 5 minutes, et puis après je lance une vidéo ASMR d'une demi-heure, histoire que ça m'endorme bien, et puis au final dans mon mur, il y avait des vieilles vidéos de moi, mais des choses qui dataient effectivement de 2015, 2014 même, du 2013, et il y avait Dolly dedans, donc du coup je me suis mise à regarder mes vidéos, et à ne regarder que Dolly, je n'ai pas pleuré, mais ça m'a fait du bien de revoir mon petit bébé, et donc voilà, c'était chouette, et au final Simon est venu se coucher, il était 23h30, et j'étais en train encore de regarder des vidéos avec mon chien, donc voilà, donc la nuit a été plutôt courte, parce qu'après j'ai quand même mis une vidéo ASMR, je ne me suis pas endormie tout de suite, donc j'ai dû m'endormir vers minuit et demi, presque 1h du matin, et il nous a fait un cri de guerre à 4h du matin, mais on n'a pas bougé, et il s'est endormi, et en fait c'est ce qu'il fait en ce moment, il... et puis après, plus rien, donc c'est soit un cauchemar, soit on ne sait pas, mais il ne se réveille pas en fait, il n'est pas réveillé, il ne pleure pas, donc je ne sais pas, et puis donc ce matin, bon ben sinon c'est réveillé, donc à 6h quelque chose, moi j'ai ouvert les yeux, j'ai un peu, me suis un petit peu reposée pendant une demi-heure, et puis au final je me suis levée à 7h, donc j'ai eu le temps de petit déjeuner, pas de jeûne intermittent ce matin, je n'ai même pas tenté le coup, je me suis levée, j'ai directement pris mon jus de fruits avec ma vitamine, ma spiruline, et puis après j'ai été prendre, enfin j'ai été faire ma toilette, m'habiller et compagnie, et après donc j'ai pris 3 tasses de tisane, et 4 mini-pins au lait aux pépites de chocolat, voilà, je n'ai même pas tenté le coup, parce qu'hier je me sens tellement vaseuse, que j'ai dit c'est bon, je sors d'une semaine et demie de gastro, on ne va pas retenter le diable à se sentir pas bien, voilà, on verra plus tard, j'ai tenté lundi, c'était dur, mardi c'était à vomir, donc mercredi on ne se fait pas de mal, c'est bon, j'en ai marre, donc pour l'instant ça sera bien comme ça, on va essayer de trouver un autre moyen de faire un régime que le jeûne intermittent, puisqu'apparemment ça n'est pas pour moi, ou alors peut-être qu'on verra avec le temps, en essayant de décaler des trucs, ou je ne sais pas, mais en tout cas en ce moment c'est pas le bon truc, faut pas que je fasse tout de suite, sinon je vais encore finir par vomir de partout, voilà, sinon après ce matin, ce que j'ai fait quand il a commencé un peu à bouger, à se réveiller, bah j'en ai profité pour venir ici, et bah j'ai plié, parce qu'hier j'avais fait une brassée de couche, donc j'ai tout ramené dans sa chambre pour pouvoir les replier, j'ai plié son linge, et puis j'ai été le ranger quand il s'est vraiment réveillé, j'ai été ranger le linge avant de le lever, et en attendant qu'il se réveille vraiment vraiment, je me suis mise ici, et je me suis dit, tiens qu'est-ce que je peux me lancer comme petite challenge, et j'ai vidé mon tiroir de crayon pour les yeux, et je me suis dit, bah voilà, je vais tous les tester, donc je pense que j'en ai pour 3 mois de test, facile, il faudrait que je fasse 1, voire 2, par jour, en en mettant un en haut, un en bas, ou un double trait de liner, je sais pas, c'est pour ça que vous me voyez maquiller en fait ce matin, parce que je me suis lancé le challenge, de voilà, ça me prend 2 secondes de faire un trait de crayon, alors là ça a été un peu plus compliqué, c'est un crayon que je ne garde pas ce matin, c'était un crayon bis, un peu violet prune, puisqu'il était sec, très très sec, donc je me suis limite arraché la paupière, pour pouvoir faire un trait assez opaque, et plus ou moins droit, équilibré, que ça ne baffe pas, etc. Je sais pas du tout comment ça rend là maintenant, ça fait qu'une heure que je l'ai fait, mais bon, donc celui-là je ne le garde pas, je l'ai mis dans le sac de choses à donner, à me débarrasser en gros, et donc j'ai tout mis là, dans un bac là, comme ça tous les matins, je piocherai, alors peut-être pas au hasard, en fonction de comment je suis habillée, parce qu'aujourd'hui je suis habillée effectivement en prune, donc ça allait très bien, mais voilà, je vais piocher un peu, donc j'ai plein de marques confondues, du PB, du Yves Rocher, du Agnès B, du BIS, du Essence, voilà, j'ai un petit peu plein de marques confondues, et puis après je vais essayer de les trier, alors j'ai trois bacs pour trier, je ne sais même pas comment je les avais triés à la base, il me semble que j'avais du noir et blanc, après des couleurs claires, et des couleurs un peu plus foncées, ou flashy, voilà, des choses qu'on met peut-être un peu moins, donc on verra bien comment je vais faire ça, mais j'en ai énormément, 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 il faudrait peut-être même que je vois quand ils sont neufs, si ça me tente ou pas de les garder, de les essayer, et qu'au final je ne les garde pas, puisque vu qu'ils sont neufs, ça peut être un bon point pour les donner, donc je vais voir, parce que j'en ai vraiment beaucoup, il y a des choses que je ne sais pas si au final, je vais peut-être les porter une ou deux fois, puis après je ne les porterai plus, donc c'est aussi l'occasion de commencer à faire le tri, aussi bien sur, est-ce que je me sens vraiment de les mettre, est-ce que ça me convient comme couleur, voilà, de ne pas les essayer, ou alors d'éventuellement les essayer, puis voir s'ils sont trop secs, si du coup pour moi, vu que j'ai une paupière dans la journée, qui commence un peu à regresser, bah que ce soit un peu trop gras, donc au final ça crise, comme on disait à l'époque, ça va dans le pli de la paupière, j'ai aussi fait mes sourcils, tant qu'à faire, j'ai mis un petit trait de crayon dedans, voilà, donc je vais faire mon petit bilan, peut-être pas avec vous, mais en tout cas maintenant vous allez un petit peu plus me voir maquiller, entre guillemets, parce que je n'ai pas mis de mascara, j'ai juste fait les sourcils, histoire que ça ne choque pas, et j'ai mis donc un trait de crayon de couleur, sur là-haut, et puis mon petit crayon noir à l'intérieur de la muqueuse, histoire que ça me fatigue un peu moins, vu que je ne vais pas mettre de mascara, j'ai quand même une tête fatiguée, on le voit, que je me suis couché tard, voilà, j'ai ça à faire aussi aujourd'hui, programme du jour, ça, mais ça je pense que ce sera en temps calme, quand je le poserai ici, jouer je ne sais pas à quand, parce que là du coup il est déjà 10h05, ça fait déjà 10 minutes que je vous parle, oui, ça fait déjà 10 minutes que je vous parle, programme du jour, on va aller faire un tour, parce qu'il fait super beau, on va aller passer par Super U, il faut que je rachète du pain, parce qu'il y a en sortant de Grand Fray, je me suis aperçue que je n'avais pas pris de pain, et puis je vais aller faire un petit tour, peut-être reprendre des laitages, puisque du coup il ne reste plus qu'une danette dans le frigo, moi je peux m'en passer, je pense que Simon aussi, mais je vais quand même reprendre un petit truc de laitage, ça fera peut-être ça au moins acheté samedi, et puis du pain, voilà, du pain de mie pour complet pour Simon, et puis moi aux céréales, et puis voilà, ça fera notre petit tour du matin, ce midi on va finir les galettes de légumes, comme je vous ai dit, cet après-midi, je pense après manger, on fera peut-être un petit temps calme, ce sera peut-être ce soir, pour replier les couches, et donc oui cet après-midi, j'aimerais qu'il fasse une petite sieste, pour vous refaire une vidéo, où je trie, alors ce coup-ci je vais trier, les autres produits, autres que corps et visage, donc c'est-à-dire, tout mon stock de produits, d'entretien, pour les mains, pour les cheveux, pour les pieds, ensuite tout ce qui est déodorant, parfum, voilà, et donc on va sans doute, s'ils se réveillent à une heure convenable, et qu'il fait toujours beau, normalement ils en ont super beau aujourd'hui, et bien on va, on retournera chercher Simon, et après Simon à 18h, 18h ou 18h30, il a la réunion de copro, du syndic, de la copro, mais en petit comité, il fait partie en fait, du conseil syndical, je ne sais pas quoi, de la copro, donc ils se réunissent une fois par mois, pour un petit peu parler, de tous les problèmes, et puis de voir les évolutions, et comme ça au moins, ils ont des choses après à présenter, l'évolution etc, une fois par an, quand il y a la grosse réunion générale, de toute la copro, voilà, donc je pense que ce sera peut-être à ce moment-là, donc de 18h à, j'espère que ça ne finira pas après 20h, du coup je ferai un petit temps calme, avec mon fils là, et puis je plierai les couches en même temps, je vais peut-être me garder ça plus pour ce soir, ça nous occupera, et après je pense que je lui donnerai le bibi toute seule, et puis voilà, on verra bien, donc je vais vous laisser là, pour maintenant, et peut-être même pour aujourd'hui, et puis je vais aller m'occuper un peu de mon bébé, je vais aussi tout de suite mettre le colis sous la poussette, sinon je vais zapper complet, je vous tiendrai au jus, si il se passe quelque chose, jeudi 21 mars, il est 10h moins 10, hier, je me suis aperçue, dans la bouche de l'enfant, qu'il y avait encore deux autres dents qui sortaient, voilà, il y en a une qui est vraiment en train de percer, percer, et l'autre qui est toute blanche encore, ça fait bomber, et on sent que voilà, elle ne va pas tarder à percer, et l'autre qui est effectivement sur le côté là, c'est les deux du bas en fait, parce qu'il a commencé par les deux dents d'en bas, après il a fait deux dents en haut, il a refait deux dents en haut, et là maintenant, il fait les deux autres dents du bas, donc c'est bien, il va fêter ses huit mois, et il aura huit dents, c'est bien, il est décaire, il est décaire, tous les deux mois, il nous sort dedans, et donc, il est raccord avec son âge, enfin, non, je dis ça, c'est-à-dire qu'il va effectivement compter qu'à huit mois, il a huit dents, alors que la majorité des enfants, effectivement, n'ont pas huit dents à huit mois, mais bon, voilà, donc la nuit a été un peu dur, dur, c'est au moins on sait pourquoi, parce que c'est vrai qu'il était un peu chouineur, là depuis quelques jours, dimanche matin, quand je l'ai levé, ça n'allait pas, et puis, après, c'était un peu compliqué la nuit, voilà, je pense que je dois lui taper un peu sur le système, dans la journée, il est occupé, ça va, il faut que j'aille le rendormir deux, trois fois dans la sieste, bon, il y a quand même une ou deux siestes qu'il a fait assez sympa, depuis ce week-end, mais voilà, là, cette nuit, ça a été le pompon, hier soir, il s'est réveillé deux, trois fois, juste en criant, vous savez, c'est ce que je vous disais, il fait, ah, et puis après, il se rendort, donc je pense que ça doit en fait être un cru, je pensais que c'est des cauchemars, mais je pense que ça doit être le petit cri de douleur, donc voilà, et cette nuit, il s'est réveillé à deux heures et demie, et on n'a pas réussi à vraiment, vraiment le rendormir, avant cinq heures du matin, voilà, donc au début, j'y suis allée moi, j'ai réussi à le rendormir, pourquoi, quinze minutes, après, c'est son papa qui l'a pris, et là, c'était impossible, il ne voulait plus se rendormir du tout, donc son père l'a changé, l'a bercé, l'a promené, etc., il a fini par se rendormir au bout de, je pense, facile, trois quarts d'heure, cinquante minutes, et à quatre heures et demie du matin, il s'est remis à crier, et donc j'y suis allée, et je l'ai juste caressé, je lui ai remis la tétine dans la bouche, je lui ai fait des bisous, et il s'est rendormi, ça va, ce matin, il s'est réveillé, il était 9h moins 20, 9h moins 20, il m'a bien laissé le temps, parce que du coup, Simon, lui, il m'a réveillé, il était 7h05, et je suis restée 10 minutes de plus au lit, histoire de m'étirer, de me reposer bien les yeux, tout ça, mais ouais, et je me suis levée, et je me suis activée assez rapidement, donc j'ai petit déjeuner vite fait, une tisane, un petit pain au chocolat, et puis après, je me suis activée, j'ai dit, il ne va pas me laisser le temps, surtout que ce matin, à 10h, il y a une dame qui vient m'acheter 4 hauts grossesses et allaitement, donc il y a 2 t-shirts et 2 débardeurs, puisque du coup, grossesse, ce n'est plus au programme, et allaitement, d'ici cet été, ce ne sera plus au programme non plus, donc je commence à vendre un peu toutes ces choses-là, j'avais vendu plein de t-shirts, enfin pas de t-shirts, de brassières et de soutien-gorge d'allaitement, donc là, il y en a plusieurs qui sont parties, j'ai vendu tous mes vêtements de grossesse, et même, j'en ai donné aussi à la fille de Pascal, et là, du coup, il me restait des pantalons en grande taille, et c'est parti début de semaine, lundi, sinon on les a emmenés à Paris, donc les a vendus, et là, il me reste des trucs d'allaitement, donc c'est en train de partir petit à petit, c'est cool, ce matin, quand je vous dis que j'ai réussi à m'activer, j'ai fait avec, alors il nous restait des petits pois, et j'avais acheté du filet de julienne, oui, merci la lumière, filet de julienne, donc du coup, j'ai fait, et j'avais acheté aussi des, de la mozzarella en râpé, donc j'ai fait, voilà, des petits trucs, comme des, c'est un peu comme des galettes de légumes, ou des croquettes de poisson, donc il y a de la julienne de, du filet de julienne, voilà, je vais y arriver, filet de julienne, petit pois écrasé, et puis mozzarella râpé, et puis un oeuf, en guise de liant, et pour la dose de fer, il y a des flocons d'avoine, voilà, des flocons d'avoine, donc sûr, on va en manger ce midi avec mon loulou, et on va peut-être manger ça ce soir, on va les finir du coup, ce soir, avec des courgettes, et papa prendra sans doute, des tranches de jambon qui lui restent, donc voilà, c'est tout simple à faire, j'ai tout mixé ça, tout écrasé dans un, dans un, un saladier, nous allons y arriver, j'ai sorti une poêle, et puis j'ai fait à chaque fois des boulettes, que j'ai écrasé, voilà, donc demain je pense que je vais récidiver, parce qu'il nous reste des péteux, là, des haricots blancs, et puis j'avais acheté un, un filet de lieu noir, et puis bah j'ai acheté du cheddar râpé, donc on fera la même chose, mais avec d'autres ingrédients, voilà, et en dessert, on fera une pomme cuite, je l'ai déjà préparé, mais j'attends que la dame passe, et après donc du coup, voilà, je me suis pas fait les sourcils aujourd'hui, par manque de temps, parce qu'au moment où j'étais en train de me mettre, effectivement, un crayon sur les yeux, donc j'ai pris un double crayon de chez Yves Rocher, que je ne vais pas garder, que je ne vais même pas donner, parce qu'il était vraiment très très sec, j'ai eu beau le tailler, j'ai eu beau le chauffer, comme ça, chauffer la matière, chauffer même en, en gribouillant dans ma main et tout, ça m'a ruiné la paupière, donc c'est un mauve fumé, d'un côté que j'ai mis en treadliner, et un marine, que j'ai mis en ras de cils inférieur, et du coup, ça me donne un air encore plus fatigué, puisque du coup, je ne vais pas mettre de mascara, je vais peut-être tout à l'heure, quand il sera posé dans son air de jeu là-bas, me faire les sourcils, j'en sais rien, aujourd'hui fait un temps magnifique, on va éteindre la lumière, 8, voilà, aujourd'hui fait un temps magnifique, voilà, donc je ne sais pas, ce qu'on fait, c'est un peu, voilà, je n'ai pas envie d'aller m'enfermer, en même temps, il y a des magasins, que j'aime bien faire, quand il fait ce temps-là, puisque du coup, les parkings sont en extérieur, donc c'est très pratique, avec la poussette, de la sortir, etc., enfin avec bébé, donc je pense qu'aujourd'hui, on va aller faire un tour, tour, voilà, je vais essayer d'aller jusqu'au lac, si la dame arrive vraiment à 10h, c'est-à-dire dans 5 minutes, comme ça, après, dès qu'elle a terminé, ben hop, je me fais vite fait mon petit pipi, mes petits machins, je l'habille, et puis hop, on va en poussette, puisque les lacs, il faut quand même compter facile, une bonne demi-heure, presque trois quarts d'heure, en fonction de lui, pour aller jusque là-bas, et là-bas, il y avait des ânes, il y avait des biquettes, et puis il y a un lac, et donc il y a des oiseaux, en fait, il y a des canards, il y a des, enfin de la volaille, il y a des cygnes, etc., donc ça peut être sympa de lui montrer ça, on va voir, on va aller faire un petit tour sûr, mais jusqu'où, je n'en sais rien, et surtout, quelles chaussures je vais mettre, c'est encore une bonne question, parce qu'aujourd'hui, j'ai une robe à poids, et j'ai un legging noir, voilà, et en chaussures, j'ai des ballerines, ou alors, j'ai mes moon boots, là, un peu comme les, enfin des trucs fourrés, là, marine, donc je ne sais pas, soit c'est trop léger, l'une pour marcher, ou soit, enfin peut-être un peu trop chaud pour l'autre, je pense que je vais garder quand même mes trucs fourrés, voilà, je vais les terminer, d'ici la fin du mois de mars, je les baînerai, voilà, parce qu'elles auront fait, toute la saison, je les avais acheté 4 euros, chez Primark, elles auront bien fait leur saison, donc voilà, pour le programme du jour, j'espère que cet après-midi, il me fera une belle sieste, histoire que je vous refilme, encore une vidéo tri, et ce coup-ci, je vais trier mes produits visage, on va y arriver, on va y arriver, et après, je verrai, pour ramener des choses, de là-bas, là, pour trier mes produits soins, ça serait bien que je les fasse, avant la semaine prochaine, parce que j'ai pris rendez-vous, pour mercredi, de la semaine prochaine, pour me faire épiler, parce que du coup, je n'y arrive pas, le week-end, à chaque fois qu'il fait ses siestes, ça tombe pendant qu'on mange, ou pendant qu'on fait un truc, là, dans la semaine, il ne dort pas assez, pour que je puisse m'épiler à la cire, parce que le temps que la cire chauffe, et après que je m'épile, enfin bref, ça ne le fait pas, donc, tant qu'il n'est pas en crèche, je pense que je ne vais pas pouvoir consacrer, mon temps à m'épiler, quand il sera en crèche, une journée par mois, je prendrai une après-midi, pour m'épiler à la cire moi-même, et du coup, j'irai chez l'esthéticienne, pour faire d'autres choses, voilà, pour faire un petit soin corps, ou un soin visage, histoire de me relaxer un peu, mais, donc là, j'ai pris rendez-vous, et je vais trier, donc, tous mes produits d'esthétique, etc., et s'il y a des choses, éventuellement, que je peux lui proposer, comme par exemple, des slips jetables, des charlottes, je crois que j'en ai 50 000, voilà, des enveloppements, je ne sais pas si ça va l'intéresser ou quoi, mais je vais voir ce que j'ai à trier, à émile, je prendrai des photos, et puis, je lui proposerai la semaine prochaine, donc, je vais vous laisser là, parce qu'elle ne va pas tarder à arriver, et dès qu'elle arrive, je le pose dans son air de jeu, comme ça, au moins, tu fais les tigres, crrr, crrr, les tigres, et puis, après, voilà, on ne va rien faire de spécial aujourd'hui, si ce n'est une belle balade, donc, je vais quand même vous emmener, parce que si on voit des animaux, ça peut être sympa à filmer, mais, bon, s'il n'y a pas d'animaux, s'ils ne les ont pas encore sortis, ça sera juste un tour du lac, comme ça, et, bah, c'après-midi, j'espère une petite sieste, et on ira sans doute chercher papa, s'il se lève plus tôt qu'hier, parce qu'hier, monsieur s'est réveillé à 5h15, donc, pour aller chercher papa, qui arrive à 5h20, 5h30, à la gare, entre le moment où il faut que je le change, et où il faut qu'il goûte, c'est un peu dur, d'être à la gare en 15 minutes, voilà, donc, je vous dis à plus, c'est un peu duré, 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 ... 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